Bonjour à tous, c'est Isabelle Colra, je suis accompagnée de Samuel Sponem pour le contrôle de gestion et la performance dans tous ses états, le podcast qui fait dialoguer les académiques et les professionnels du contrôle de gestion. Nous recevons aujourd'hui Benoît Petit et Hélène Lundling pour échanger autour de Gert Hofstede et son analyse de l'influence de la culture nationale sur le contrôle de gestion. Benoît Petit, vous êtes diplômé de Dahoma Business School. Vous avez commencé votre carrière en tant que consultant chez PwC et chez Deloitte. Vous travaillez actuellement chez Pernod Ricard. Vous avez occupé plusieurs postes dans les fonctions finances. Vous avez travaillé à New York de 2013 à 2016 et au Mexique de 2016 à 2020. À présent, vous exercez une fonction de direction du contrôle de gestion au siège de Pernod Ricard à Paris. Hélène Lundling, vous êtes professeur associé au groupe HEC, diplômé d'HEC et docteur en sciences de gestion. Vous enseignez depuis 1989 au sein du département comptabilité et contrôle de gestion. Vous avez écrit votre thèse et plusieurs articles sur les aspects culturels nationaux du contrôle de gestion, en particulier appliqués au cas des systèmes d'information comptable et de la gestion en France et en Grande-Bretagne. Ma première question est pour vous Samuel. La description de la porte de Gert Hofstede se trouve dans le chapitre de l'ouvrage que vous avez coordonné qui présente les académiques du contrôle de gestion. Qui sont-ils et quel a été leur rôle ? Alors merci Isabelle. Jusqu'à maintenant, nous avons vu que le contrôle de gestion a d'abord émergé de la pratique avec des chefs d'entreprise, des comptables, des ingénieurs, des consultants qui ont développé des outils et ont cherché à les populariser. Ce sont eux qu'on a appelé les précurseurs, les fondateurs, les missionnaires. Ils ont construit un corpus de connaissances qui facilitent la gestion des grandes entreprises. Ce corpus de connaissances, il a été théorisé au delà des praticiens par des académiques qui ont permis d'élargir la compréhension théorique du contrôle de gestion. Alors ce sont d'abord des académiques de disciplines diverses, par exemple en économie, en théorie des organisations, en psychologie qui ont travaillé sur ces sujets, par exemple avec Herbert Simon qui est bien connu pour ses travaux sur la rationalité limitée, qui a eu un prix Nobel d'économie en 1978 sur ce sujet. Et dans les années 50, en fait, avec d'autres chercheurs, il a écrit pour la Controllership Foundation américaine sur la place des comptables en organisation. Alors ils ont par exemple mis en évidence trois rôles classiques de la comptabilité et du contrôleur d'organisation, permettre d'apprécier la situation et faire un constat, attirer l'attention sur les problèmes et faciliter la prise de décision. On peut aussi parler de William Houchy qui est plutôt un sociologue des organisations et qui considère que le contrôle est la clé du fonctionnement des organisations. Il a souligné que le contrôle par les résultats, qu'il considère comme une forme de contrôle par le marché qui est à la base du contrôle de gestion, n'est pas le seul mode de contrôle possible. Il existe aussi un contrôle par la bureaucratie et un contrôle par l'étude. Alors ces contrôles, il nous dit, jouent un rôle tout aussi important et selon la situation, mais sont même parfois plus efficaces que le contrôle par les résultats de type contrôle de gestion. Alors on a d'autres académiques dont le champ d'appartenance est plus clairement le contrôle de gestion, on en reparlera dans le podcast sur Robert Simons, mais aujourd'hui on a choisi de vous parler de Gert Hofstede qui est à l'intersection de différentes disciplines. C'est d'abord un psychologue social qui dans les années 60 a fait une thèse sur le budget. Cette thèse a été publiée sous le nom The Game of Budget Controlled et dans ce travail il utilise les concepts de psychologie behaviorist qui sont très en vogue à l'époque pour mettre en évidence le lien entre la motivation au travail et la fixation des objectifs budgétaires. Sa conclusion c'est dire que le budget ne fonctionne que s'il est perçu comme un jeu dans lequel tout le monde a intérêt à s'impliquer. Alors cela signifie qu'il faut un certain niveau de participation des opérationnels au processus de définition des objectifs et ça implique aussi de laisser des marges aux acteurs et de ne pas faire une utilisation mécanique du budget. Alors il a une phrase à ce sujet que je trouve vraiment remarquable, il dit l'homme est toujours plus fin que les systèmes de contrôle de gestion et si le système fonctionne de manière à ce qu'il ait avantage à ajuster les chiffres au lieu de s'attaquer aux causes profondes, c'est ce qui arrivera. Il a ensuite travaillé sur les cultures nationales et c'est pour cette raison qu'on l'a retenu parce que dans ce domaine il a eu une très grande influence sur la recherche en gestion en général et en particulier en contrôle de gestion. Et c'est de cette approche culturelle dont on va parler aujourd'hui avec Hélène Lening et Benoît Potty que je remercie vivement d'avoir accepté notre invitation. Donc Benoît, on peut dire que vous êtes un globe-trotteur du contrôle de gestion. Qu'est-ce qui vous a surpris quand vous êtes arrivé au Mexique et aux Etats-Unis en tant que contrôleur de gestion ? Effectivement, j'ai eu plusieurs expériences de contrôle de gestion. J'ai commencé d'abord au siège de Pernod Ricard en France et après j'étais dans deux pays qui n'ont effectivement rien, strictement rien à voir d'un point de vue culturel et qu'il y a la finance que sont les Etats-Unis où je travaille dans un siège régional et le Mexique où j'étais dans une fiale opérationnelle. Il y a clairement des différences qui m'a sauté aux yeux par exemple aux Etats-Unis. C'était clairement la description, la fiche de poste, les gens qui travaillaient en fonction du cadre qui leur avait été défini. On le voit aussi, ça peut être aussi bien dans les horaires, les horaires sont très précis. Les gens arrivent à une certaine heure, partent à une certaine heure, ils ont fait leur boulot et ils rentrent chez eux. Et le Mexique, un pays beaucoup plus latin qui se rapproche un peu plus de la France sur certains aspects. Et là, ce qui m'a perturbé ou ce qui m'a influencé, c'est la gestion du temps. On est dans du contrôle de gestion, on appartient à un grand groupe, on a des deadlines à respecter, des choses à remettre en temps et en heure. Et en fait, au Mexique, il y a une certaine flexibilité sur le temps. Il y a un pays qui culturellement n'a pas la même appréciation du temps que les pays occidentaux. C'est un pays où on peut planter des fruits et des légumes tout au long de l'année, et les récolter tout le temps de l'année. Donc, il y a cet aspect de décalage du temps. Le temps est moins important. Et là, le gros sujet, ça a été effectivement de s'assurer que les deadlines soient respectées, que les choses soient remises en temps et en heure. Et que tout ça, ça fonctionne dans le cadre d'un groupe et d'une organisation. On ne peut pas se permettre d'avoir des décalages d'un pays par rapport à l'ensemble des autres pays. Et est-ce que ça a posé des questions sur la décentralisation également des décisions ou des contrôles ? Alors, chez Pernod Ricard, on est très décentralisé. Donc, en fait, il y a beaucoup de décisions qui sont prises localement, mais qu'il faut effectivement appliquer au pays. Donc, là-dessus, il y a effectivement moi, en tant que CFO au Mexique, j'ai dû mettre en place des calendriers beaucoup plus précis pour être sûr que l'échéance qui était définie soit atteinte avec des points de passage réguliers pour m'assurer que tout le monde délivre en temps et en heure et que tout ne se retrouve pas avec un boulet d'étranglement à la fin. Et mise en place aussi de contrôles pour s'assurer et pour anticiper les différents problèmes. C'est avoir beaucoup plus de petits contrôles tout au long des différents process pour être sûr d'anticiper quelque chose qui pourrait être beaucoup plus important ou qui fait un effet boule de neige en fin de process. Donc là, c'était clairement des... et ce besoin-là n'était pas eu besoin aux US. Parce qu'aux US, typiquement, il y avait une deadline, des choses à livrer et les gens se mettaient en ordre de bataille pour arriver à livrer. Est-ce que ça a aussi un impact sur la perception que les gens ont de leurs objectifs et sur la façon de gérer leur rapport avec leurs objectifs ? Je n'ai pas forcément vu d'impact direct sur l'objectif chiffré. On va dire que par rapport à mon expérience, aux Etats-Unis, effectivement, c'est souvent blanc ou noir. Donc, soit on a atteint l'objectif et on doit être récompensé pour avoir atteint cet objectif. Ou au Mexique, c'est un peu plus dans la négociation, on y est, on n'y est pas, mais on a moins de trouver un point d'accord, d'avoir potentiellement des... Le chiffre, c'est une chose, mais la manière d'y arriver peut être un peu différente. Donc, effectivement, il y a un côté très blanc-noir au côté nord-américain et un côté un peu plus d'appréciation, même si le chiffre n'est pas là, une appréciation côté mexicain. Donc, Hélène, que nous dit Gert Hofstede sur les cultures nationales ? Sur la culture nationale, effectivement, Gert Hofstede a été longtemps une référence et est encore une référence, effectivement, dans la chambre des contrôles de gestion. Je pense que son apport, il a été double. Un premier rapport que je considère encore très, très valide aujourd'hui, 30, presque, oui, plus de 30 ans plus tard, concerne en fait la définition même de ce qu'est la culture, la culture nationale. Il a été le premier à apporter une vision à la fois sociologique et anthropologique de la culture nationale. C'est-à-dire que la culture nationale, jusque-là, se mesurait à travers des agrégats. Dans le pire des cas, c'était juste un PIB ou des agrégats économiques. Il a été le premier à dire que la culture, ça dépassait bien tout cela. C'est constitutif, finalement, de l'identité des gens. Et je ne résiste pas à vous citer Hofstede, qui définit la culture en disant que la culture est définie comme la programmation collective de l'esprit, qui distingue une catégorie de personnes d'une autre. Donc il y a cette idée que, en fait, quand on s'adresse à quelqu'un qui est soit de sa propre culture, soit d'une culture différente, on s'attend à un certain nombre de réponses. On prévoit, en fait, on anticipe un certain nombre de réponses de la personne et que toutes ces réponses que nous attendons, qui nous permettent d'agir, qui nous permettent d'avancer, qui nous permettent d'interagir, elles reposent sur une conception que nous avons des règles du jeu collectif, quelque part. Donc ça va même bien au-delà des valeurs. Bien sûr que là-dedans, il y a des systèmes de valeurs, mais il y a aussi des façons d'être, des façons de pratiquer, puisqu'il parle de programmation collective de l'esprit. Donc le fait que j'appartiens à la même culture, on peut être beaucoup dans l'implicite, quand nous appartenons aux mêmes cultures. Là où, par contre, des gens qui sont de cultures différentes vont devoir expliciter beaucoup plus les choses, puisqu'ils n'ont pas ce substrat de compréhension directe, commune, intuitive. Ça, je pense que ça reste, à mon sens, l'apport majeur d'OFCE2. Jusque-là, on était très loin de ça. Alors après, il est inscrit dans une époque où la recherche était quasi exclusivement quantitative. Il a procédé avec ce qu'on appelle des surveys, des questionnaires à grande échelle. Et il a essayé de faire apparaître un certain nombre de dimensions de la culture. Donc il a mis en exergue quatre dimensions, que je vais rappeler, et qui ont été beaucoup plus critiquées depuis. C'est-à-dire que oui, il y a bien un fond de quelque chose dans ces dimensions, mais elles sont sans doute assez réductrices. Alors il y a certaines qui sont, je pense, vous allez vous reconnaître. Il a parlé de l'aversion au risque. L'une de ces dimensions, c'est l'aversion au risque. Est-ce que dans une société donnée, quel est le degré d'acceptation du risque ? Est-ce qu'on est très averse au risque ou est-ce qu'on l'est moins ? En donnant l'exemple des États-Unis, sans doute comme un pays où l'aversion au risque était assez faible, ou en tout cas le côté entrepreneurial pouvait être assez fort, où on acceptait les vicissitudes de la vie, le fait qu'aujourd'hui on puisse avoir un sort avec une fortune et le lendemain une misfortune, si je peux m'exprimer ainsi. Ça serait sans doute un nuancer d'ailleurs aujourd'hui parce que je pense que le rapport des Américains au risque a beaucoup évolué en trente ans. Une autre dimension qu'il a évoquée, c'est le caractère plus individuel ou plus collectif en fait. Qu'est-ce qui prime dans une société ? Est-ce que c'est l'individu ou est-ce que c'est le collectif ? En opposant, bien entendu, les cultures plus occidentales, plus centrées sur l'individu, avec derrière sans doute des connotations religieuses, des idéaux chrétiennes où la responsabilité individuelle est très forte par rapport à des cultures plus orientales qui vont mettre l'accent sur le collectif, que ce soit les japonais qui étaient très en vogue dans les années 80-90, on regardait la culture japonaise avec fascination, Samuel a cité Ushi, mais aussi la culture chinoise et beaucoup de cultures asiatiques qui vont donner une place plus importante au collectif. Deux autres axes qui ont été beaucoup critiqués, vous allez le comprendre, il a parlé du degré de féminité ou masculinité des cultures ou des sociétés. Là, on imagine bien ce qu'il peut y avoir derrière, mais on peut aussi trouver ça extrêmement stéréotypé, c'est extrêmement stéréotypé. Et puis, il a évoqué aussi la distance hiérarchique, c'est-à-dire quel est finalement le degré de distance que l'on va avoir à sa hiérarchie, que ce soit vers le haut ou vers le bas ? Est-ce qu'il y a un grand degré de révérence, je dirais, vis-à-vis des supérieurs hiérarchiques ? Ou est-ce que finalement on est dans une relation qui est plus d'égal à égal ? Les Américains étant effectivement des gens qui vont donner, mettre l'accent sur la notion de, on passe un contrat, mais finalement on est égaux, on est égaux en droit, c'est juste qu'on passe un contrat, même dans une relation supérieure subordonnée. Voilà, donc les objectifs sont un contrat que l'on se donne mutuellement, pour reprendre cet exemple développé par Samuel et Benoît. Mais quel a été son terrain ? Comment il a arrivé à ces conclusions en fait ? Il a fait un questionnaire à très grosse échelle. Il l'a fait dans une seule entreprise qui était IBM pour contrôler la variable culture organisationnelle dont nous allons parler, je pense, par la suite. Donc il ne voulait pas que les cultures organisationnelles soient différentes, donc on était dans la même société, dans la même entreprise, qui était IBM, et il a regardé des filiales dans différents pays, il a procédé par questionnaire, qui a fait apparaître ces dimensions en fait, comme étant des dimensions essentielles. C'est ça la personne dont il a procédé. Alors, sur le côté sociologique-anthropologique, il a été ensuite, enfin il y a plein d'autres auteurs en fait, qui ont repris cette idée-là. Je pense à cette dimension de temps que Benoît a évoquée, qui n'a pas été mentionnée par Offset 2, mais des travaux d'Edouard Hall par exemple. Edouard T. Hall a travaillé sur le caractère polychrone ou monochrone des cultures. Donc les cultures polychrone, ce sont celles où on fait plusieurs choses à la fois. En fait, on va avoir plusieurs projets qu'on va gérer en parallèle, versus des cultures monochrone, qui sont beaucoup plus séquentielles. J'ai la chance d'avoir un mari, ou le bonheur d'avoir un mari allemand, et je pense, c'est vrai qu'il est sans doute beaucoup plus monochrone que moi. Une tâche après une autre, voilà. Là où effectivement, l'aspect latin souvent fait qu'on va gérer plusieurs choses à la fois, et puis les deadlines, on n'a pas la même appréciation de la deadline. Et vous, Benoît, un peu à l'image de Offset, vous avez fait votre carrière en grande partie chez Pernod Ricard. Vous avez été dans plusieurs pays. Maintenant, vous êtes au siège. Quels sont les équilibres que vous devez gérer en tant que contrôleur de gestion entre la culture de l'entreprise et la culture nationale ? Alors, il y a clairement effectivement un impact. On cherche dans un grand groupe, on a quand même une culture d'entreprise et qu'on aimerait être retranscrit dans l'ensemble des pays. Chez Pernod Ricard, on est créateur de convivialité. On a pu le voir aux Etats-Unis, c'est un peu compliqué parce que les gens viennent... Effectivement, il y a un contrat, les gens viennent faire leur travail, puis une fois que le travail est fini, ça s'arrête là. Là au Mexique, par contre, ça s'inscrivait parfaitement dans l'ADN des Mexicains. C'est un pays hyper convivial et il n'y a pas besoin de... Voilà, c'est très naturel. Mais il y a besoin aussi après d'aligner entre cette culture locale et cette culture organisationnelle. Chez Pernod Ricard aussi, on a un strict respect des deadlines et un strict respect des engagements chiffrés. Donc, en tant que contrôleur de gestion, on a besoin de s'assurer que ces deadlines et cet engagement chiffré soient 100% atteints, ce qui, par rapport au Mexique, pouvait être un petit peu compliqué au niveau, effectivement, de ce dont on parlait de la gestion du temps. Donc, ce qui fait que le rôle, et mon rôle, ça a été entre, en ayant cette culture, on va dire, organisationnelle très forte, enfin, en ayant passé de nombreuses années chez Pernod Ricard, j'ai clairement cette culture de la société. En étant de la même nationalité que le siège, j'ai aussi la culture du siège. Et en fait, je servais d'amortisseur énormément entre ce qui était demandé par le siège et comment je devais le retranscrire par rapport au Mexique, par rapport aux équipes mexicaines. Et à l'inverse aussi, j'ai essayé de m'assurer que ça puisse aussi, que le siège comprenne bien ce qui peut se passer au Mexique. Donc, il y a ce travail qui est fait pour expliquer qu'on ne peut pas appliquer, forcément, les mêmes besoins, les mêmes engagements, les mêmes respects à l'ensemble des pays. Donc ça, c'était ce que je devais expliquer au siège. Et en même temps, je devais expliquer aux pays et aux Mexicains que le Mexique devait se comporter comme l'ensemble des autres fièles du groupe. Donc, il y avait ce travail-là à faire. Un point aussi un peu spécifique au Mexique, qu'il y a une relation très patriarcale. Il n'y a pas de contrat envers le boss ou envers le manager. Le manager, c'est un peu un papa ou une maman. Et il faut être là, en fait, pour féliciter ses équipes quand ça marche bien. Mais féliciter, ça se fait dans toutes les organisations. Mais là, c'est féliciter en faisant un hug, un abrasso. Enfin, quelque chose de très physique, un contact chaleureux avec les équipes. Et par contre, en même temps, les punir, ce qu'on n'aurait peut-être pas fait quand les choses n'étaient pas faites en temps et en heure ou faites correctement. Et c'était attendu. Et là, par contre, ça venait en pleine opposition à la culture aussi organisationnelle de Superno Ricard. On est beaucoup sur l'empowerment, beaucoup sur l'entrepreneurship, l'entrepreneuriat en français. Déjà, on veut que les gens prennent les bonnes décisions en local. On veut que les gens puissent avancer. Et en fait, ça ne marche pas forcément avec un pays où les équipes attendent beaucoup que tout soit contrôlé par le manager, que tout soit validé par le manager et restent un peu figés lorsque le manager ne donne pas forcément les bonnes directions ou qu'on n'a pas le temps d'être là pour valider l'ensemble des petites choses. Donc là, il y avait un écart assez compliqué à gérer. Mais en fait, un des points que j'ai vu et effectivement qui était pour revenir à mon sujet d'amortisseur, il y a une certaine notion du temps, on ne peut pas changer le pays. Donc, c'était à la personne, c'était à moi de m'adapter et de faire justement ce balancier entre la culture locale et qui sera nationale depuis des siècles et qu'on ne changera pas et cette culture d'entreprise d'une société qui est arrivée 30 ans avant dans un pays et qui ne peut pas imposer non plus l'ensemble de sa culture aux employés qui, eux, ont 50 ou 60 ans d'expérience dans le pays. Donc, Hélène, comment justement Ofsted peut nous aider à gérer les différences culturelles ? Quel conseil on pourrait donner à nos contrôleurs de gestion qui ont des expériences internationales ? Je vais vous reprendre sur deux termes. D'abord, je pense qu'Offsted, il n'a pas de conseil à donner, c'est-à-dire qu'il y a une posture académique, si vous voulez. Donc, Offsted, ce qu'il apporte, et de façon générale, tous nous tous, chercheurs académiques, on cherche à apporter des grilles d'analyse. Donc, aider les managers à comprendre dans quelle situation ils se trouvent, les aider à décrypter et analyser. Mais on n'est pas en position de consultant. Donc, ça, je le tiens à le dire. La deuxième chose, le deuxième mot sur lequel je vais vous reprendre, c'est le mot gérer. Parce que je pense que profondément, et Offsted, je l'espère, serait d'accord avec moi, la culture, ce n'est pas quelque chose qui se gère, d'accord ? Ni la culture nationale. Et j'ai entendu Benoît me dire, on ne peut pas changer le pays. Donc, on ne peut pas, si la culture nationale évolue, et c'est évident qu'elle évolue, elle évolue sur un temps très long, ce qui n'est pas le temps de la gestion. C'est comme on a parlé de programmation collective de l'esprit. Donc, on est sur des temps longs. Et on ne peut pas tellement gérer la culture organisationnelle non plus. Par contre, on peut chercher à créer des identités organisationnelles très fortes. Et ça, souvent, les entreprises, les grandes entreprises, les multinationales en particulier. Donc, aujourd'hui, on a l'exemple de Pernod Ricard, qui est une multinationale, mais avec sa base en France. J'ai pris l'exemple d'IBM dans les travaux d'Offset 2. Elles vont chercher à imprimer leurs pattes, c'est-à-dire que leur culture organisationnelle, elles vont chercher, quand elles se globalisent, à renforcer, finalement, les valeurs, la programmation collective de l'esprit à l'intérieur du groupe. Alors, c'était sans doute plus facile, il y a 30 ans, qu'aujourd'hui. Parce qu'il y a 30 ans, les gens rentraient chez IBM et puis faisaient toute leur carrière chez IBM. Donc, ils finissaient par imprimer la culture. Souvent, c'était des expatriés qui allaient de pays en pays et qui devenaient IBM, qui avaient parfois oublié d'où ils venaient, mais qui restaient IBM dans leur cœur. De nos jours, les gens sont un peu moins fidèles aux entreprises, ils changent d'entreprise. Donc, à chaque fois, il faut qu'ils s'adaptent, d'ailleurs, à une nouvelle culture d'entreprise, ce qui fait aussi beaucoup de richesses. Ce brassage, cette diversité, ça apporte aussi beaucoup de richesses. Je veux insister sur le fait que, pour Off-C2, et c'est un de ses apports, finalement, la culture, il compare ça à une programmation en anglais, on dirait software, en fait. C'est quelque chose qui vient se superposer, finalement, aux outils. Donc, on a les outils du contrôle de gestion, on a du budget, on a un certain nombre de reporting, on a un certain nombre d'outils formels, qui d'ailleurs vont être les mêmes d'un pays à un autre. On va les retrouver partout identiques, ça fonctionne à peu près pareil, les calendriers sont les mêmes. En revanche, ce substrat, ce software, ne va pas être exactement le même d'un pays à un autre. Donc, il va y avoir, effectivement, cette nécessité de s'adapter, en fait. Donc, c'est plus on s'adapte qu'on gère. Voilà. Et vous, Benoît, maintenant, vous êtes au siège. Comment prenez-vous en compte, ou pas d'ailleurs, les différences culturelles des pays avec lesquels vous travaillez ? Alors, le siège étant en France, il y a effectivement une culture française qui est un groupe français en plus. La culture française est clairement la culture dominante. Et je suis assuré que cette culture soit en contrôle de gestion. On a besoin de la retranscrire parce qu'on nous impose des deadlines qui sont liés à de la communication externe, à des réunions avec le conseil d'administration, à des réunions du top management. Donc, en fait, il y a un calendrier qui est donné. Et après, il faut que moi, je le cascade à l'ensemble des pays du groupe. Donc, en fait, je ne prends pas en compte cette différence culturelle au moment de planifier les choses et leur contenu et les dates. Mais par contre, là où je peux apporter, et ce que j'essaie de faire au maximum, c'est de recruter des profils dans mon équipe qui viennent des différents pays. En fait, ça me permet d'avoir dans mon équipe des gens qui vont mieux comprendre les problématiques d'un pays, qui vont pouvoir aussi me guider. Parce que j'ai vécu dans trois pays, mais ça ne fait que trois pays sur les quatre pays dans lesquels on est présent. et qui vont pouvoir me guider pour mieux comprendre la spécificité d'un pays. Et pourquoi on définit ensemble des calendriers ou des contenus qui vont s'appliquer à l'ensemble du groupe. Qu'on arrive à intégrer ça autant que possible, mais tout en ayant, on va dire, cette guidance générale qui est faite pour le top management du groupe et pour le conseil d'administration. Et donc Hélène, ce que nous dit Benoît, c'est que maintenant les gens voyagent et travaillent pour des entreprises internationales, donc ils sont amenés à se déplacer de pays en pays. Est-ce qu'on peut dire que les différences entre les cultures nationales sont en train de s'estomper ? Il est évident que la situation n'est pas la même que dans les années 80 ou 90. Nous avons connu une ère de globalisation. Cette globalisation, elle s'est matérialisée à la fois au niveau des élites, donc je pense qu'il existe à l'heure actuelle effectivement une élite relativement globalisée qui finalement a peut-être davantage en commun avec sa contrepartie dans un autre pays et on a souvent souligné les fractures sociales qui peuvent exister ou qui se sont accentuées dans nos pays. Il y a parfois presque plus de proximité avec quelqu'un qui est à l'autre bout de la planète mais qui va faire exercer le même métier que vous par exemple qu'avec quelqu'un qui exerce un métier totalement différent ou qui n'appartient pas à la même catégorie socio-professionnelle que la vôtre. Donc ça, c'est un point. On a aussi une culture globale qui s'est diffusée. L'Internet a été un outil, un vecteur extrêmement fort de ça. On regarde tous les mêmes séries Netflix. On regarde tous les séries Netflix d'ailleurs qui ne sont pas exclusivement américaines. Je vous le signale. On a tous regardé Cassa de Papel qui n'est pas américain. Donc cette globalisation, oui, elle a été très américanisée mais pas exclusivement. Donc ça, c'est un fait. Est-ce que ça veut dire que les cultures nationales ne sont plus là ? Moi, je ne pense pas. Et on voit tous bien qu'il y a un retour assez fort du local. Je pense que les crises y contribuent. C'est-à-dire que chaque fois qu'on a une crise, en fait, les gens ont besoin de retrouver des points d'appui. Et les points d'appui, c'est ce que vous avez connu en tant qu'enfant. Et en tant qu'enfant, c'est le pays dans lequel vous avez grandi. Et donc, vous avez acquis la programmation mentale d'une façon ou d'une autre. À l'école, avec vos petits copains. Parfois, le pays où vous grandissez n'est pas celui de votre famille d'origine. Et vous avez les deux qui sont là, qui sont présents. Voilà. Et donc, on retrouve ça. Il y a davantage de diversité dans les entreprises. Est-ce que pour autant, les cultures nationales sont gommées ? Je ne pense pas. Et sur des choses qui seraient plus de l'ordre, par exemple, du budget. Je n'ai pas cité un autre auteur, mais je vais le faire maintenant, qui s'appelle Philippe Diribarne. C'est Philippe Diribarne qui a théorisé cette notion de contrat qui est très forte dans le cadre anglo-saxon. Je pense que ça reste le cas. De la même façon, Philippe Diribarne a théorisé une logique de l'honneur qui reste prévalente en France. Je pense que cette logique de l'honneur, elle existe encore en France, en fait. En ce sens du travail bien fait et du souci d'avoir… Voilà, je vais mettre un point d'honneur, en fait, à faire ce que je fais. Philippe Diribarne a également travaillé aux Pays-Bas. Et il a souligné la culture de compromis qui pouvait exister là-bas. En fait, on est en permanence en train de chercher un compromis avec tout ce que compromis veut dire, ce qu'on ne sait pas du tout faire, par exemple, en France, ni sur le plan politique, ni même à l'intérieur des entreprises où on va avoir du débat, du discussion, que ce soit avec les syndicats, mais parfois même aussi au sein d'une équipe de management et d'une équipe de travail. Donc, dire que cela gomme les différences culturelles, non. Personnellement, je ne le crois pas. Merci Hélène, merci Benoît pour ce voyage qui nous montre comment le contrôle de gestion est une culture en soi, qui peut entrer en collision avec d'autres cultures et qui doit donc s'y adapter. C'était Isabelle Collard et Samuel Sponheim pour le contrôle de gestion, la performance dans tous ses états, le podcast qui fait dialoguer les académiques et les professionnels du contrôle de gestion. Au montage et à la réalisation Stéphanie Rwander avec l'assistance de Marina Goguet, Dans le prochain podcast, nous parlerons du lien entre le contrôle de gestion et la stratégie à partir des travaux de Robert Simons.